Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui d'aborder avec vous un phénomène qui nous impacte tous, le harcèlement. Avez-vous été déjà harcelé ? Peut-être êtes-vous vous-même des harceleurs ? Quoi qu'il en soit, vous avez probablement déjà entendu qu'il y a le harcèlement au sein de la famille, au sein du monde professionnel, au travail, au sein de l'école également. Aujourd'hui, voyons ce que toi et moi, nous pouvons faire. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Nombre, chapitre 33, verset 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillants dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Voilà ce très beau texte qui nous invite à avoir une réflexion profonde sur le harcèlement. Le harcèlement se définit comme une violence. Une violence qui est répétée, qui peut être verbale. Une violence également qui peut être physique, voire même psychologique. Connaissez-vous dans votre entourage des gens qui subissent ce type de contraintes, ce type de violence répétée ? Vous l'entendez comme moi, très souvent, malheureusement, des jeunes se donnent la mort parce qu'ils sont victimes de violences. Mais vous pouvez changer cela. Je vous invite à considérer ce texte que nous venons d'aborder. Le harcèlement est comme effectivement une épine dans les yeux. Est-ce que vous pouvez imaginer quand même, ne serait-ce qu'un grain de poussière dans vos yeux, dans votre oeil ? C'est très désagréable. Ça vous pourrit la vie. Eh bien, il en est de même pour le harcèlement. Imaginez également quelqu'un qui vous pique juste au niveau du ventre. Alors le ventre, c'est vrai, c'est un endroit plutôt sensible. Et c'est gênant. Ça fait rire certains, ça fait sursauter d'autres, mais c'est gênant. Le harcèlement, on peut également le considérer comme un aiguillon qu'on a sur les côtés. Dieu, dans son intelligence, nous invite à enlever tout cela, donc à combattre le harcèlement, à combattre ces petites épines dans les yeux, ce grain de poussière qui finalement nous pourrit la vie, cet aiguillon également à nos côtés. Soyons, vous et moi, vigilants. Observons, et surtout encourageons, et dénonçons, et chassons tous ceux qui harcèlent les autres pour leur pourrir la vie. Voilà, nous avons abordé aujourd'hui le harcèlement, et j'espère vraiment que vous avez une grosse réflexion profonde sur cela. Donc soyez vous et moi attentifs, et nous nous retrouvons demain pour une nouvelle pensée du jour.